Samedi 9 mars, Elidja a surpris les coachs en proposant une reprise originale de la chanson Toxic, interprétée par Britney Spears. Interrogée par Télé Loisirs, la chanteuse a confié avoir assuré les premières parties de plusieurs stars du rap. Une prestation remarquée. Samedi 9 mars, TF1 a diffusé la suite des traditionnelles auditions à l'aveugle. Parmi les talents qui sont montés sur scène, on retrouve notamment Elidja. La jeune chanteuse a réussi à convaincre Big Flo et Oli grâce à sa reprise originale du tube de Britney Spears Toxic. Après sa prestation, Elidja a révélé avoir déjà sorti deux singles et être installée sur la scène musicale ivoirienne. Elle cumule également 3 millions de vues sur TikTok et 200 000 streams sur Spotify. La musique est un amour d'enfance car haute comme trois pommes je me mettais sur la pointe des pieds pour allumer la musique et danser. A 9 ans, j'ai écrit ma première chanson et plus tard j'ai intégré l'école hôtelière de Lausanne. A l'obtention de mon diplôme, j'ai été envoûtée par l'Afrique et est tout plaquée pour y vivre une renaissance musicale, a-t-elle expliqué à Télé Loisirs. Elidja a assuré les premières parties de deux stars du rap au cours de son entretien pour Télé Loisirs, Elidja est revenue sur son premier passage sur la scène de The Voice. Quand on est face à cette première étape, on est face à soi-même avec une concentration intense. J'étais connectée à l'énergie du public et essayais de me connecter aux cinq coachs pour les convaincre en deux minutes que j'étais potentiellement la plus belle voix de France. J'étais donc dans ma bulle, a-t-elle expliqué. La chanteuse a également confié avoir assuré les premières parties de deux stars du rap français. J'ai la chance d'avoir fait la première partie de Gims, Taek, Dajou. Donc ce qui compte, c'est qu'on m'écoute. D'ailleurs, je vis de ma musique en me produisant au Speakeasy dans le 16e arrondissement de Paris où je suis tous les vendredis et samedis soirs, a-t-elle confié. Un jeune talent très prometteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada